Oh là là, attends, je dois avoir un mouchoir qui traîne. Je n'y ai pas touché, c'est pour m'éponger, je n'y ai pas touché. Viens, on va aller voir Flo. On va se mettre à pleurer tout de suite. Flo, tu vas me frapper, j'ai fait pleurer ta fiancée. J'ai fait pleurer ta douce. Elle est attouchante et adorable. Faut que tu la consoles tout de suite, tout de suite. Je m'en occupe. Hein ? Allez, je te laisse. A tout de suite. T'as l'air. Toi, t'es bon ? Si je vais parler de ma famille. Salut. Je vais parler de ma famille. La discussion avec Magloire a fait ressurgir chez Julia une douleur du passé jamais refermée. Quelle vérité attend la jeune femme sur cette île bien plus mystérieuse qu'il n'y paraît ? De leur côté, au cœur de la luxuriante forêt polynésienne où ils sont en randonnée, Marty Korn et la Victor et Mehdi profitent de l'incroyable paysage qui s'offre à eux. T'as vu la vue que ça fait là ? Je les ai trop bien. Regarde moi ça, c'est mieux. Regarde moi la pointe là, à droite. Oh là là. Tu te demandes comment elle a été taillée quand même. Hein ? C'est trop beau. Je n'ai jamais vu ces... Retourne toi, tout le long là. Particard. Regarde. Qu'est-ce que tu vois d'ici là ? Un lacon, c'est magnifique. C'est sauvage. Dans un film. Elle rigole. Regarde moi ça. Par contre, les filles, faites attention à vous. Restez près de nous, vous êtes en sécurité avec nous. Comment ça se passe ? Heureusement que... Ah ouais, d'ailleurs, on se lâche. Tu crois qu'il y a des plantes qui mangent ici ? Tu sais, les plantes carnivores. Attention toi. Ah, caution. Regarde, il y a des lianes. Oh ! C'est un paysage magnifique. Un paysage extraordinaire. Et à chaque fois qu'on était en train de monter en hauteur, Martiquet et moi c'est vrai qu'on était comme dans un petit parc regarde la fleur, regarde ceci regarde la vue qu'on a t'es gentil, t'es gentil t'es gentil, on va la mettre là non, qu'est-ce que tu as ? je veux pas la fleur je veux pas la fleur, c'est là tandis que les robinsons s'enfoncent au coeur de l'impressionnante et mystérieuse forêt polynésienne tous ignorent encore que l'île s'apprête à révéler l'un de ses secrets pour Mehdi, bouleversé le matin même par la découverte d'un indice lié à son passé l'heure des vérités a sonné moi je sais qu'il va y avoir un truc qui va nous faire peur moi ? je ne sais pas je le sens c'est génial qu'est-ce que tu fous là ? qu'est-ce que tu fous là ? Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que tu veux ? T'es beau, mon frère. Si j'ai voulu aujourd'hui venir, c'est surtout pour te parler d'une période de notre vie qui a fait que... On ne se dit plus les choses comme avant, même si on se les fait comprendre. Mais des fois, ça peut faire du bien de l'entendre. J'ai dit à maman, je ne veux voir aucune photo du passé. Je ne veux rien voir, j'ai tout. Justement parce que j'étais mal quand t'es parti, on était complice. T'es parti pour une semaine, du jour au demain, il n'y a plus de nouvelles, silence radio. Je sais que c'est à ce moment-là de notre vie où ça a cassé quelque chose. Ça a cassé beaucoup. Moi, après, tu sais bien que je ne suis pas quelqu'un de rancunier. Oui, mais Mehdi... Je sais qu'à ce moment-là, on est tous partis pour travailler aux îles Canaries. C'était job d'été. C'est long. C'est loin ? C'est pas que c'est loin. C'est qu'une semaine et que tu ne reviens plus, silence radio. T'as travaillé, OK. Mais moi, je ne m'attendais pas. C'est vrai, je ne suis pas revenue. Mais je suis pas revenue pour plusieurs raisons. Le boulot, la vie. Et parce que j'ai aimé cette vie aussi, là-bas. Mais ça ne voulait pas dire que je coupais les bons, que je coupais les liens. Bien sûr, mais bon, un message, tu m'aurais prévenu. OK, je pars et je reviens. Tu m'as dit peut-être que tu... Je croyais que tu comprendrais. Mais non, je me suis dit, elle va en vacances. Elle revient une semaine. C'est ce que moi, on m'a fait... Parce que je suis partie pour des vacances, mais je n'avais pas envie de tout expliquer. Parce que toi et moi, on était tellement... J'avais peur que tu ne comprennes pas ou alors que tu sois tellement triste que moi, je n'ai plus envie de partir. Alors, voilà, je n'ai pas compris. Moi, tu me manques. Mais j'ai pris beaucoup sur moi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup sur moi. Beaucoup, 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 beaucoup sur moi. Tu sais très bien que tu peux compter sur moi à chaque fois. Moi, je l'ai toujours entendu par les autres que tu n'as pas accepté le fait qu'on soit parti. Ce n'est pas que tu n'as pas accepté, mais tu as eu ce sentiment d'abandon qui n'est pas un abandon. Mehdi, tu as une maman, mais avec tes soeurs, tu as trois mamans en plus. Je n'ai plus qu'une après. Et deux qui sont restés. Une qui t'as su... Qui t'as rejoint. Voilà. Donc, j'avais perdu ma... Voilà. On a... On a quasiment le même âge. J'étais toujours le grand frère pour vous, le petit frère. Vous étiez toujours mes deuxièmes mamans. Le jour où vous êtes parti... Voilà. Tu t'es sentie tout seul ? Longtemps. Très longtemps. Nous, on est parti pour travailler, c'est vrai. Les filles, elles sont rentrées. Moi, je ne suis pas rentrée. Mais je t'expliquais tout ça dans une lettre. Non. Je t'ai tout dit. Je t'ai tout expliqué. Combien je t'aime, surtout. que j'ai que toi. J'ai que toi, comme homme, dans ma vie. J'ai lu, j'ai lu. C'est pour ça que j'ai... On a un frère, N'Dialel. On m'a dit... On a un frère. Oui, je sais. On a un frère, on n'en a qu'un. C'est toi. T'en vaut dix, mon frère. T'en vaut dix. T'en vaut cent. T'en vaut cent. T'es une bombe atomique. Ça va, ça va. Allez, allez. Je t'aime, mon frère. Je t'aime, mon frère. Je t'aime, mon frère. Je t'aime. Je t'aime. J'ai pas eu l'occasion, souvent, d'aller au plus profond de ma tristesse. Aujourd'hui, je suis un homme un peu plus léger et beaucoup plus léger. Et je suis prêt aujourd'hui à changer, quoi. J'ai vidé toutes les larmes des crocodiles d'une île pour pouvoir vider mon sac et me détendre par rapport à ça. Et je ne pourrai jamais ce qu'elle a fait pour moi aujourd'hui. Donc pour moi, ça vaut tout l'or du monde, quoi. Aujourd'hui, mon frère m'a pardonné de cette absence. Et j'avais besoin de l'entendre. Cette île, pour moi, elle est magique. Parce qu'elle permet aux gens de dire la vérité et de se réconcilier sincèrement avec les gens qu'on aime. C'était vraiment magnifique dans la chair de poule. Avec une vue magnifique, vraiment extraordinaire. C'était une scène de film. Alors que l'île a révélé l'un de ses secrets, Mehdi a trouvé au fond de lui la force de pardonner à sa sœur et de se réconcilier avec elle 15 ans après s'être séparés. La nuit tombe sur Moréa et il est temps pour les Robinson, bouleversés par ses émouvantes retrouvailles, de regagner la vie là. Ma gloire les y attend pour une soirée durant laquelle d'autres vérités vont éclater. Ce soir, la vérité, je vais l'entendre de votre bouche. Vous allez donc concocter un petit jeu. Il n'y a pas de joker. Un seul mot d'ordre. La vérité. Si vous posez des questions, il vous allait y m'y répondre. Entendu ? Ornella, dis ces quatre vérités à Martica. Je ne pense pas que tu es toi-même, tu joues où tu te déroules, tu te vodes tout le temps, tu es une faux cul. Moi, Martica, je ne l'aime pas. Je dis la vérité, je ne l'aime pas. Pas parce qu'il n'y a rien à voir avec la jalousie ou que ce soit, tu vois. Mais moi, je suis froche, tu dis directement, moi, je ne t'aime pas. Je veux dire, ton comportement, de la manière dont tu n'as pas de respect envers les autres. C'est réciproque. Tu ne t'aimes pas non plus. Je n'ai rien à dire. J'accepte tes insultes. Ce n'est pas des insultes. Pour moi, c'est ce que je pense. Pour moi, c'est des insultes. Non. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Ce n'est pas des insultes. J'apprécie son fait d'être honnête. Il n'y a aucun problème pour moi. Je suis directe, c'est tout, tu vois. Je savais déjà tout ce qu'elle pensait. Il n'y a aucun problème, tu vois. Moi, j'assume, j'enquais, je suis quelqu'un de fort. Moi aussi, il te reste. Et ça ne me fait rien. Eh bien, tant mieux. Je pense qu'on est là, elle est jalouse de moi. Je pense qu'on est là, elle est jalouse de Mehdi et moi. Je pense qu'on est là, elle est jalouse tout court. Je le regardais dans les yeux, j'ai dit, Martika, je ne t'aime pas. Voilà, c'est la vérité. Mais moi, je ne vois pas ce que je lui ai fait. C'est tout. Mais de toute façon, elle a le 3, elle n'aime pas, elle n'aime pas. De toute façon, on ne s'aime pas toutes les deux. Nous allons continuer ce jeu dévastateur. Julia, qui est la personne la plus énervante ? Martika, avec les petits pics, elle peut lancer à flot et ça me dérange. Quand elle propose de dormir avec lui... Tu peux dormir avec moi, il n'y a pas de problème. Mais tu vois, tu vois, tu sais... Je vois ça comme un manque de respect. La vérité, c'est que je fais ça juste pour taquiner, tout simplement. Mais c'est clair que je ne le ferai pas, quoi. Taquiner qui ? Bah, Florent. Après, si les gens n'ont pas le sens de l'humour, je ne peux rien y faire. Il y a ton sens de l'humour. Bah, pour moi, c'est une source de l'humour. Et quand tu sais que la personne est avec quelqu'un, c'est un manque de respect. D'accord. Et bah, j'arrêterai. Victor. Qui, selon toi, n'est pas sincère ici ? Martika. Incidément, tout le monde m'adore ici. Ah bah... Ça me touche pas, hein. Ça fait bizarre. Ça me touche pas, je suis dans un jeu ici, je m'amuse. Je suis pas ici pour... Non, on n'est pas là dans un jeu. On est là pour des enfants. Bah, justement, c'est un jeu pour moi. Ici, là, avec vous, c'est un jeu. Donc tu joues un jeu avec tout le monde, alors ? Non, c'est pas... Je suis pas ici pour faire... C'est un jeu. Écoute, là, c'est ce côté-là, c'est ce côté-là que je trouve pas sincère. C'est pour ça que t'es dans ta vraie vie, t'as pas d'amis. C'est ce côté-là que je trouve pas sincère. On m'a posé la question, c'est ce côté-là. Bah, écoute, ça me touche pas. Au départ, je te trouvais très sincère. Quand on lui disait la vérité en face, elle a pas aimé. Et elle a surjoué. Moi, je pense qu'elle a surjoué ses réactions. Si les Robinsons doutent de la sincérité de Martica, Mehdi lui a décidé de mettre Victor sur la sellette. Mais je voudrais en savoir un peu plus sur Victor, moi. Le jet-setter, dont le rôle sur l'île est de confronter les Robinsons à leur propre image, dissimule sa véritable identité. Tous sont persuadés qu'il est l'héritier d'un grand groupe de casinos. Parviendra-t-il à préserver son secret ? En fait, je suis pas riche comme ça. Pour moi, c'est tout naturel de dire la vérité. Donc j'ai fait me griller à ce moment-là. Je suis un peu plus riche que ça. J'ai pas envie d'en dire plus. Je comprends pas, là. Explique-toi mieux. Celui-là, on est dans le superflu, on est dans du flou. Du flou ? T'as pas là... Vous savez quoi, sur Victor ? Vous savez que ses parents ont eu un casino, c'est ça ? Non, c'est pas pour moi. En fait, lorsqu'on m'a demandé, j'avais dit que mes parents avaient eu un casino. Mais c'est bon. Et puis moi, je pensais que j'étais au courant ici et ils sont pas au courant. Donc moi, je dis rien. Là, il a peut-être voulu préserver plutôt sa famille qu'autre chose. Et pour pas qu'on le juge par rapport à son argent, mais plutôt par lui-même, pour lui-même. Victor a réussi à convaincre les autres Robinsons. Et alors que le jeu se termine, à la villa, les règlements de compte se poursuivent. Parfois, vous adorez, parfois, vous vous détestez. Il y en a qui cherchent tout le temps la zizanie parce qu'ils ne peuvent pas juste profiter de paysages, faire des activités sportives. Tu vois qu'ils sont obligés de chercher la zizanie tout le temps. C'est vrai ! Merci.